Bonjour Vincent, bienvenue dans Parlons Placement. On va s'intéresser à cet anniversaire, le plan épargne retraite individuelle. On avait commencé à en parler à sa sortie, mais maintenant on a des chiffres à mettre derrière. Il y a des chiffres et ces chiffres montrent plutôt un succès de l'opération. On a vu qu'il y a eu plus de 210 000 contrats ouverts depuis le 1er octobre 2019. En moins d'un an, c'est presque deux fois mieux que le lancement de l'eurocroissance. Alors l'eurocroissance, il faut rappeler à nos amis lecteurs ce que c'était. C'était le fonds qui était censé moderniser le fonds euro. Voilà, avec une volonté d'engager l'épargnant sur le long terme pour le garantir. Plus de risques. Plus de risques. En capital, mais à la fin. Et donc, ça, c'est plutôt un bon succès, qui a de bonnes raisons d'ailleurs. C'est ce qu'on voit. Alors le PER individuel, le PER1, comme on le rappelle, comme on l'appelle en abrégé, il faut peut-être rappeler aussi en quoi ça consiste. Ça consiste en un guichet unique pour la retraite, d'une certaine manière. C'est le placement retraite unique qui permet en fait, par sa logique de portabilité, d'offrir un contrat, un peu comme un contrat d'assurance-vie, pour les épargnants qui veulent préparer la retraite, mais quelle que soit, disons, leur situation professionnelle. Et on sait que les gens aujourd'hui changent au cours d'une vie professionnelle, d'une carrière plusieurs fois de statut. Ils peuvent être salariés, puis freelance, puis de nouveaux salariés, TNS indépendants. Et donc ce contrat-là, il permet de vous suivre tout au long du vie. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'ouvrir un nouveau contrat, de le fermer éventuellement. C'est le même concept que la portabilité pour les téléphones mobiles. On peut garder son numéro, même si on change d'opérateur. On comprend bien donc la flexibilité que ça introduit. Et alors, il y a une autre innovation qui a eu de quoi séduire ces 200 000 nouveaux épargnants. C'est la possibilité de sortir de façon plus souple. Plus souple. C'est effectivement un contrat beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de contraintes. Et la contrainte forte qui a sauté avec le PR1, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir, au moment de votre retraite, de sortir soit sous forme de récupération de capital. Vous pouvez récupérer l'intégralité des sommes accumulées. Exactement. D'un seul trait. Soit de sortir en rente, ce qu'on connaissait avec les anciens contrats type Madeleine. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir et même vous pouvez mixer le contrat sur le capital ou la rente. Donc portabilité et flexibilité à la sortie, ça fait des améliorations intéressantes. D'un point de vue fiscal, qu'en est-il ? Donc en fait, vous devez choisir. Vous avez soit un avantage fiscal à l'entrée, de l'ordre de 10% de vos revenus qui peuvent être déduits chaque année. Vous pouvez avoir, d'ailleurs, remonté sur les 3 précédentes années. Et auquel cas, quand vous sortez, vous êtes fiscalisé. Mais il vaut mieux être fiscalisé parce que ça s'adresse plutôt aux gens qui payent beaucoup d'impôts aujourd'hui, tranche marginale d'imposition autour de 40%, voire plus, et qui sont fortement fiscalisés aujourd'hui, mais qui, au moment de la retraite, seront moins fiscalisés. Donc là, c'est intéressant parce qu'actuellement, vous êtes fiscalisé. Donc là, vous avez une déduction d'impôt. Quand vous sortez et que vous avez besoin de récupérer votre capital ou votre rente, là, vous êtes moins fiscalisé. À ce moment-là, vous payez vos impôts. Donc on peut jouer sur ce curseur également. D'un point de vue sous-jacent, c'est-à-dire les supports sur lesquels on peut investir cet argent placé dans le terrain. C'est là où aussi, je pense que les gens ont été convaincus. C'est qu'aujourd'hui, il y a un univers de placement qui correspond complètement à ce que les gens veulent aujourd'hui, avec des possibilités de diversification très fortes. On a même fait d'ailleurs un petit graphe qui récupère un peu de ça. On va le voir, ce graphique, avec toutes ces bulles qui pétillent. Et donc on peut investir sur les fonds euros. Alors certes, aujourd'hui, avec les taux, on l'a vu dans la précédente partie, qui vont durablement rester très bas. Il n'y a pas vraiment de raison d'espérer que les taux remontent sur la partie obligataire. Mais en tout cas, on peut investir sur du private equity, donc du non-coté. On peut investir sur des fonds de toutes sortes. L'immobilier et certains contrats même permettent d'investir sur l'immobilier à 100 %, de s'exposer à l'immobilier à 100 %. Donc c'est ça. Il y a une grosse diversité, en fait, des supports sur lesquels on peut investir. Et en même temps, on peut y aller à fond. On peut jouer une thématique à fond. Si on veut être à 100 % sur des actions, par exemple, on peut le faire. Et il y a même certains contrats qui permettent d'investir sur des titres vifs, ce qui est rare dans l'univers de... Parce que ça ressemble quand même à un contrat d'assurance-vie. On peut aller sur les fonds responsables. Et on va avoir une partie, la troisième partie qui va parler de ces sujets-là. Même les trackers, ce que certains cherchent de façon intense, l'investissement sur les trackers. Bon. Donc si on résume les raisons du succès pour l'instant... Alors, simplicité, peu de contraintes, possibilité de sortir en capital ou en rente, la possibilité de transférer aussi, bien entendu, les anciens contrats d'épargne, retraite type Madeleine, PERP, peuvent être transférés sur un contrat de type PER. Après, j'ai envie de dire aussi que vous n'avez plus d'obligation, comme vous l'aviez avec le Madeleine, chaque année, de verser un minimum pour maintenir en vie votre contrat. Là, vous pouvez décider une année de ne pas faire de versement. Donc ça, c'est aussi une souplesse qui est assez nouvelle. Donc la flexibilité, c'est un mot-clé. Il y a une opportunité à saisir parce qu'on peut récupérer jusqu'à 3 années d'antériorité. D'antériorité. Puisque, en fait, vous avez... Quand vous avez reçu votre avis d'imposition en septembre ou fin août, vous avez à la fin, sur la dernière page, une indication sur les plafonds que vous pouvez utiliser sur les 3 dernières années. Donc là, vous pouvez faire le plein en utilisant les 3 dernières années. Donc si on a un peu d'épargne, ce qui est le cas de beaucoup de Français pendant cette période du Covid... Ça peut être intéressant d'en profiter cette année. D'autant que si jamais vos revenus 2020 ont un peu baissé du fait de la situation liée à la situation sanitaire, on peut envisager cette année de profiter des 3 dernières années... Donc on cumule les 3 plafonds, les 3 années précédentes, et après, on vient dans un rythme de croisière année après année. Voilà. Et on est sur un maximum, je crois, de 39 000 euros pour 2020 de déduction maximum que l'on puisse faire au titre de l'année et de 76 000 euros pour les TNS. Si on parle des gens à qui s'adresse ce produit, est-ce qu'il y a des profils particuliers ? — Alors je pense qu'aujourd'hui, ça s'adresse notamment aux gens qui sont à 15 ans de la retraite, qui sont fortement fiscalisés aujourd'hui et qui anticipent effectivement une baisse des revenus au moment du passage à la retraite. Donc ça, c'est vraiment les gens qui sont dans la cible aujourd'hui, qui doivent se préoccuper d'associer à côté d'un contrat d'assurance-vie éventuellement, qui est plutôt fait pour la transmission, un contrat de type P1. C'est très proche en termes d'univers, mais c'est vraiment dédié à la retraite. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais il peut y avoir des cas de déblocage anticipé. Si vous faites procéder à l'achat d'une résidence principale, vous pouvez débloquer par anticipation. Et puis dernier point, on peut aussi transférer, bien entendu, on l'a dit, mais vous pouvez même transférer des contrats d'assurance-vie de plus de 8 ans à condition que vous soyez 5 ans avant la date de prise de part en retraite. Vous pouvez transformer des anciens contrats d'assurance-vie en P1 et tout en bénéficiant de la déductabilité de l'avantage fiscal à l'entrée, ce qui est l'opportunité. On a du mal à trouver des défauts à ce P1. Aujourd'hui, oui. Alors moi, j'ai envie de dire... Là, l'année dernière, on disait « Attendez, soyons vigilants, regardons les contrats qui arrivent sur le marché ». Là, maintenant, les acteurs se sont tous mis dessus. La plupart des acteurs accessibles pour les indépendants du patrimoine sont maintenant disponibles. J'ai envie de citer d'ailleurs deux contrats qui ont retenu notre intérêt. C'est le contrat qu'on avait déjà mis en avant l'année dernière d'Intential Liberalis Retraite. Et puis le contrat de Generali, qui s'appelle le Pair Generali Patrimoine. Et ce dernier, notamment, a l'avantage de pouvoir être investi à 100% en immobilier, donc à travers des SI, des OPCI et des SCPI. On sait qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui permet de capter un niveau de rendement attractif tout en prenant un risque limité malgré le contexte. On a beaucoup de sujets qui reviennent régulièrement dans l'émission. On parle de l'immobilier. On va encore le faire tout à l'heure. Bon. Merci, Vincent, pour toutes ces explications. C'est très clair. On va suivre l'évolution de la vie de ce P1 parce que j'imagine qu'on aura d'autres occasions de venir en parler. Merci. On se retrouve le mois prochain. Tout à fait. À bientôt. On continue tout de suite avec une rubrique consacrée à l'investissement responsable. C'est une thématique qui est d'actualité depuis quelques années et encore plus avec cette crise sanitaire.